En gros, Miki Lilaï Je vous dis le casque du bouquet Où vous avez un casque, vous avez... Comment on va dire ? En fait, on va distribuer un crédit Il faut que l'on prenne ça en charge Pour le remboursement progressif M'excellence, je vous le prépare Comment ? C'était une décision de voir avec le patron La police de Saint-Germain Vous avez bien parlé Pour le mototaxi, on a réuni à 16h Pour les modalités pratiques Là, ils ne sont pas concernés Là, on a pris la mesure Quand on arrête Où est-ce qu'on doit les amener ? Qui fournit le casque ? Un petit bouquet Où vous avez un casque Vous avez... Comment on a dit là ? Il faut que leur corporation Prend en preuve Ce problème sur les mises de l'économie Qu'on voit comment On peut conditionner Mon taux à 870 dollars Casque On ne va pas voir Non, on va voir Je suis malade Mais ils sont là, vous voyez Peut-on savoir de quoi il a été question ? Voilà, nous avons été en réunion Avec le premier ministre Au sujet de cette mesure D'interdiction Des véhicules affectés Au transport en commun Comme il m'a appelé 207 D'accéder dans la commune De la Gombe Et à l'issue de cette réunion Il a été Pris une décision importante C'est que Cette mesure Ne va pas s'appliquer Comme initialement prévu A partir de ce vendredi Donc elle ne va plus s'appliquer Il est sursis à l'exécution De cette mesure Jusqu'à nouvel ordre En ce qui concerne Spécifiquement Les véhicules Dont l'état technique N'est pas bon Un délai De 45 jours Est accordé Pour que Tous les exploitants De ces véhicules Se mettent en ordre En commençant Justement Par les contrôles techniques Et Sur ce point Nous voulons être Le plus clair possible Et le plus ferme Ce délai De 45 jours Ne va pas souffrir D'exception Ni de dérogation Ni d'allongement Ce sera un délai Qui va être Scrupuleusement Respecté Au-delà Du contrôle technique D'autres mesures Extrêmement importantes Vont être annoncées Et Cet après-midi Par les gouverneurs De la ville Toujours Au sujet De la mise en ordre De ces véhicules Qui sont exploités Par nos frères Qui sont Dans le secteur privé Le gouverneur Pourra préciser Quel type De centres techniques Nous avons déjà Aujourd'hui A Kinshasa Et éventuellement Leur adresse Monsieur le ministre La population est inquiète Les 207 Ne vont plus accéder Dans la commune De la Gombe Mais quelles sont les mesures Qui ont été prises Pour que le transport En commun D'abord Je viens de dire Que Cette mesure Qui consiste A interdire Au 207 D'accéder Dans la commune De la Gombe Ne sera pas D'application J'espère que je suis clair Là-dessus Le gouvernement Travaille Depuis Sur un programme Très cohérent D'amélioration Et de la qualité Et de la quantité Des services Des transports La qualité C'est lié Justement A tout ce qui est Contrôle technique Mais aussi Quand on acquiert Des nouveaux BIS Qui sont aux normes Ca veut dire Qu'on améliore La qualité Des outils Des transports Et maintenant La quantité Justement C'est ces différentes Commandes De bus Vous savez Qu'il y a La société Transco Qui est Mise en place Depuis Le 30 juin Dernier Et qui exploite De manière tout à fait Conforme aux normes Un certain nombre De bus Vous savez Qu'il y a eu Des 100 bus Et par la suite Nous avons passé commandes Des 100 bus supplémentaires Donc 30 sont déjà ici Et 70 vont arriver En début février Et puis Il y a une autre commande Des 200 bus Qui vont arriver Peut-être vers fin mars Mais au-delà de tout Il y a aussi Un appui Que le gouvernement Apporte Aux exploitants privés A travers Les associations APFCO Et sur ces chapitres Le gouvernement A déjà commandé 250 millibus Qui vont arriver A l'horizon Avril 2014 Et donc Nous sommes dans Un programme Qui va faire en sorte Qu'à terme Le transport Va s'améliorer Et en qualité Et en quantité Bien entendu Vous savez aussi Que la ville A pris une très bonne initiative Avec la création Des Transkines Qui offre aussi A ces jours Autour de 70 bus Des transports Et là aussi C'est des bus De bonne qualité Et je pense Que dans un horizon Très proche Transkines Va acquérir D'autres bus Et donc C'est un programme Extrêmement cohérent Qui est déployé Par les gouvernements Et qui va nécessairement Porter des fruits A terme L'objectif étant D'assainir Les secteurs Des transports Des transports en commun Et là Nous sommes très avancés Monsieur le gouverneur Un mot Par rapport au sursis ? Je crois que le ministre A tout dit Nous sommes contents Que le premier ministre A décidé De sursoir Cette mesure La population Commençait déjà A se plaindre Nous avons Expliqué au premier ministre Que le programme Du gouvernement De la république D'ici 3, 4, 5, 6 mois Aura atteint La prise en charge Pour la mobilité Des quinoises Et des quinoas Donc c'est une bonne mesure Maintenant moi Je m'adresse Aux usagers Aux usagers De la route Nous avons 3 sites Pour le moment De contrôle technique Le premier site Dans l'enceinte De l'office des routes A Kengabwa Le deuxième site C'est à l'Institut National De L'INPP Institut National De Préparation Professionnelle Et le dernier site Le plus grand C'est à l'Afrique Où 200, 300 Avec qui ils peuvent Passer au contrôle technique Donc On insiste Ils ont 45 jours Pour se mettre En ordre Avec le contrôle technique Ils ont 45 jours Pour arranger Leurs phares Leurs portières Et mettre la couleur Bleu jaune Ils ont 45 jours Après les 45 jours Il y aura un contrôle Qui va se faire Et d'autres mesures Comme le ministre Vient de le dire Je vais les communiquer Tout à l'heure Parce que nous aurons Une grande réunion Avec le ministre Avec toutes les structures Qui gèrent Ce secteur de transport Donc dans un premier temps J'ai donné les adresses Kingabwa Enceinte de l'office des routes A l'INPP A l'IMETE Et puis A la FIKIN Donc Il appartient maintenant Aux propriétaires De vis Se conformer A cette loi Voilà Merci A l'IMETE A l'IMETE Mokonzi Premier ministre A l'IMETE 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 45 jours après Contrôle Moune Né Niko A l'IMETE Parce que Tous d'Ossala Qu'on va combattre La vacune La vacune Naznabakinoise Bon c'est A l'IMETE A l'IMETE De 207 Tous d'Ossala Tous d'Ossala De population Ils ont Alors 45 jours Quand 45 jours J'ai connu Controle Technique Vous vous On ou pas que l'on moukouba malamou ou bongisi bafard ou bongisi baparchoc ou kei kouende kou legasyo ou kei ka ngoul ou ngoul ou nengelo moutouk e koukangama na kontrol teknik on a programma gouvernement bozana koubangate babi se beleza kouya po na transko babi sounsous governa sombi po apesa ba kongole bozana sektera transport ba esploaté vilpe tozana 150 viz 50 na kanisi naktan an lo baboye komi sang gokoma au courant en 2014 na peci bino mersi mingi bozana bobangate ba desens sete go continue me ba zana 45 jours po ba tiabino na ba condition malam ba taxi moutou bangou bakamboa 45 jours ba taxi moutou ko banda vendredi ozana kaske te ozana plak te o kangami baboto lui taxi moutou taxi moutou e kouki gokoma na gombe te taxi moutou e kouye okota na banzelewa minene te na banzelewa pe mke koukona baso koumba batou y fosala na kaske y fosala na plak walande batikiyo o tambo li donc a partir a vendredi bat taxi moutou makamboa nabango ya deshors e sili y fos basomba y fosala na kouki kaske y fos bati a plak na moutou na banon walande bat koukiko tambo mercey y fosala na koukiko tambo y fosala na koukiko tambo y fosala na koukiko tambo mi kili naim